Musique Salut tout le monde c'est Nel Véa Chan ou Élise comme vous préférez et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création donc comme vous le voyez à l'écran je vais utiliser ces deux planches de tampons je vais également utiliser quelques éléments de mon beau sapin mais je n'avais pas prévu au départ et je me suis un petit peu avancée parce qu'on va faire une carte un peu spéciale aujourd'hui je me suis un peu avancée donc j'ai préparé ma base de cartes dans du papier noir que je vais prendre dans le sens paysage donc grande longueur petite hauteur et j'ai découpé au préalable avec la big shot et des dailles rectangulaires deux rectangles évidés, deux cadres donc ces cadres il y en a un en blanc dans du papier blanc classique un peu cartonné et un dans de la mousse créative pour donner une petite épaisseur j'ai pris de la mousse créative noire pour aller avec la carte et ensuite j'ai pris le plus grand des rectangles d'aïs pour découper une fenêtre transparente dans du papier, dans une feuille de PVC de rhodoïd voilà je vous montre comment je fais c'est à dire que j'ai deux d'aïs que je mets l'un à l'intérieur de l'autre que je scotche ensemble pour être sûre d'avoir le bon écartement pour mes découpes de cadres identiques à chaque fois et ensuite je retire le petit qui est à l'intérieur pour réaliser la grande fenêtre transparente maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai avancé je viens utiliser mon cadre blanc pour tracer un repère sur ma base de cartes noires pour savoir exactement la zone sur laquelle on va voir ce qui se passe sur la carte donc voici le tracé à main levée, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué je viens prendre ma planche de tampon Bonne année Crazy Little Craft et je vais utiliser la Misty parce que c'est plus simple après si vous n'en avez pas c'est tout à fait faisable sans, ne vous inquiétez pas et je viens positionner les chiffres correspondant à l'année 2018 donc je les pose dans le bon sens et je vais venir rectifier l'écartement au fur et à mesure pour essayer de centrer un petit peu cette année si vous n'avez pas de planche à tamponner comme celle-ci vous pouvez tamponner les uns après les autres vos chiffres ou les poser directement tous sur un même bloc acrylique je vérifie que j'ai un écartement à peu près identique de chaque côté de ma date et je récupère mes tampons et je réajuste mon papier je vais venir maintenant utiliser de l'encre transparente vers sa marque puisqu'on va venir réaliser un embossage à chaud je mets l'encre sur mes tampons et je n'ai plus qu'à tamponner à l'aide de ma presse de précision du premier coup tout va bien je vais maintenant passer à l'embossage une petite chose, j'aurais pu utiliser le coussin d'embossage que je viens de vous montrer j'ai oublié de le faire mais si vous en avez un, pensez à le faire avant de mettre de l'encre vers sa marque c'est toujours plus pratique ça évite que de la poudre vienne s'accrocher à des endroits indésirables comme ça a été le cas pour moi ici vous voyez que je prends un pinceau pour retirer l'excédent de poudre qui s'est collé à des endroits indésirables sur le papier noir donc je retire l'excédent de poudre avec un pinceau je vais également récupérer tout ce que je n'ai pas utilisé de poudre pour le remettre dans le pot parce que ce serait dommage de gâcher et maintenant je passe à l'embossage donc pour l'embossage, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo vous pouvez soit embosser avec le pistolet à l'arrière de votre papier soit à l'avant donc là j'en ai fait une partie à l'arrière, une partie à l'avant ça marche très très bien dans les deux cas comme c'est un papier noir assez fin il n'est pas vraiment rigide ça doit être du 210 grammes mais bon c'est un papier qui est quand même très souple du coup je n'hésite pas à retordre mon papier pour qu'il reprenne un petit peu sa forme d'origine parce qu'avec l'embossage à chaud très rapidement votre papier peut gondoler surtout quand il est souple et qu'il est fin maintenant j'utilise donc les masques de la planche de tampon bonne année cette fois je n'utilise pas le contour des chiffres mais le masque des chiffres eux-mêmes pourquoi ? tout simplement parce que je ne veux pas que certaines choses soient à l'intérieur des chiffres dans ce que je vais faire juste après je vais protéger mon plan de travail donc j'ai mis une feuille de brouillon parce qu'on va faire des éclaboussures donc j'évite d'en mettre partout et pour maintenir ma base de cartes je viens utiliser du masking tape que j'use préalablement sur ma main pour être sûr qu'il n'arrachera pas le papier quand je vais le retirer de base le masking tape c'est un adhésif assez doux donc normalement il n'arrache pas le papier mais au cas où il vaut mieux l'user un petit peu avant bon j'ai changé de masking tape parce que j'avais fini l'autre et utilisant un que vous n'aimez pas évidemment voilà donc là je vous montre je vais utiliser des aquarelles métalliques que j'ai reçu très récemment et donc je vais venir faire des éclaboussures avec deux de ces aquarelles deux couleurs différentes donc une très pâle celle que vous voyez ici et puis je prendrai un doré un peu plus pêchue pour faire d'autres tâches sur la vidéo en elle-même là pour le coup vous n'allez peut-être pas voir une grande différence mais vous verrez mieux sur la photo de la fin on voit mieux la différence entre les deux gold donc je prends un pinceau et je fais des tâches ensuite je prends un deuxième pinceau cette fois j'ai pris un pinceau éventail parce qu'en fait en fonction du pinceau que vous allez utiliser l'éclaboussure ne va pas être la même avec le premier pinceau j'avais des éclaboussures très linéaires avec l'éventail j'ai des éclaboussures qui sont beaucoup plus diffuses c'est juste une petite astuce j'ai enlevé les masques et maintenant je reprends mon premier pinceau et je vais venir mettre de la couleur à l'intérieur de mes chiffres vous allez me dire pourquoi tu as mis les masques ? et bien tout simplement parce que ici on dépose avec cette aquarelle là on dépose les pigments on dépose le côté métallique plus qu'on ne l'étale au pinceau et donc du coup si j'avais fait des tâches en dessous elles auraient pu se voir par transparence parce que même si ces aquarelles métalliques fonctionnent très très bien elles ont quand même un petit côté transparent donc ça aurait pu se voir pour le chiffre 8 pour marquer la différence avec le reste de la date puisqu'on change d'année j'ai pris un autre gold qui est un peu plus rouge d'ailleurs je crois que c'est gold red la référence donc voilà vous me voyez tapoter parce que je dépose les pigments je dépose la couleur métallique je ne l'étale pas si je l'étale ça va faire quelque chose de vraiment très transparent et on va perdre un petit peu le côté gold voilà donc pour la mise en couleur de ma date et là vous voyez à la lumière vraiment il y a une très belle réflexion sur les tâches vous voyez un peu la différence de couleur entre les différentes tâches d'ailleurs ici et elle brille vraiment énormément cette palette ces couleurs métalliques sont vraiment superbes voilà maintenant que ça sèche un petit peu sur le côté on va passer à une autre étape on va s'occuper de la fenêtre de la shaker card j'utilise pour ça toujours ma planche de tampon de bonne année et je viens positionner mon message plus en hauteur sur la fenêtre ici je vous montre un peu l'opération mais très rapidement j'utilise une encre Stason qui est une encre opaque blanche et qui est spécialement faite pour tamponner sur des surfaces plastifiées donc si vous n'avez pas une encre de ce type là qui est faite pour les surfaces plastifiées vous allez beau avoir tamponné sur du plastique les autres encres ne sèchent pas par contre quand on utilise une encre de ce type là comme la Stason le truc c'est qu'il faut absolument nettoyer vos tampons très rapidement derrière avec un produit spécial pour le nettoyage des tampons parce que ce sont des encres qui sont permanentes et qui risqueraient donc de rester et d'abîmer vos tampons j'ai tamponné mon message de bonne année je vais venir récupérer sur la planche Magie de Noël deux petits tampons qui sont les étoiles évidées le trio d'étoiles évidées que je vais venir placer sous mon message et qui du coup sera placé au dessus de la date une fois qu'on aura fait le montage et pareil je les tamponne toujours avec cette encre blanche Stason opaque pareil je nettoie très rapidement derrière j'ai laissé sécher tout ça et maintenant on va passer au montage et là si vous ne connaissez pas les shaker cards vous allez comprendre comment ça fonctionne donc dans un premier temps je prends mon cadre blanc je le retourne et sur l'envers tout le long je vais mettre de la colle vous pouvez utiliser si vous en avez du double face ça marche très bien ensuite je viens coller ma fenêtre donc vous voyez plein de petits points c'est parce que je les ai rajoutés c'est des flocons de neige qui viennent de la planche mon beau sapin malheureusement ça n'a pas apparu à la vidéo j'ai collé donc ma fenêtre et maintenant je remets de la colle tout autour et je vais venir poser le cadre en mousse en faisant attention à ce qu'il ne déborde pas parce que c'est très souple donc ça se déforme très facilement il faut donc faire attention comment on le pose si vous n'avez pas de mousse comme ça ou si vous ne voulez pas découper dans un rectangle de mousse avec des dies vous pouvez utiliser de la mousse 3D en ruban en pastille ce que vous voulez le but étant qu'il n'y ait aucune ouverture il faut que tout soit hermétiquement fermé sur le cadre parce qu'on va venir y mettre des petites pièces des petits éléments et donc ici je viens utiliser des micro-billes transparentes des micro-billes également dorées pour reprendre un petit peu et je vais rajouter comme ça différents éléments des petites étoiles nacrées et en dernier je vais rajouter quelques sequins alors vraiment quelques sequins donc il va y en avoir des dorés et il va y en avoir des transparents j'en ai mis peut-être 5 6 maximum au total sur la composition attention à ce que toutes les micro-billes ne se fassent pas la malle non plus quand vous les positionnez puisque là je les ai posées à même la base de carte et maintenant on va venir fermer tout ça on va venir sceller cette fenêtre donc pour ça je réutilise de la colle si vous avez utilisé du la mousse double face de la mousse adhésive et bien dans ce cas là vous n'avez plus qu'à retirer les opercules et maintenant il faut positionner votre fenêtre le plus centré possible et du coup enfermer toutes les petites pièces que l'on a mis sur notre devant de carte dans la fenêtre voilà ce que c'est une shaker card si vous ne connaissiez pas le principe ce sont donc des petits éléments que l'on coince dans une fenêtre et le but et bien voilà c'est que ça bouge à l'intérieur et j'avais envie de faire cette carte avec l'année 2018 bonne année tout ça avec les éclaboussures dorées parce qu'en fait ça donne un côté très festif c'est un petit peu comme un feu d'artifice pour le nouvel an cette carte et je suis restée très simple puisque je n'ai utilisé finalement que des gold que des couleurs dorées du noir et du blanc puisque je ne voulais pas surcharger en couleurs pour vraiment garder ce côté un petit peu festif et feu d'artifice de la nouvelle année voilà pour cette carte comme vous pouvez le constater je m'amuse beaucoup à tout faire bouger à l'intérieur mais on est toutes pareilles dans ces conditions là on adore faire bouger les shaker cards voilà pour cette carte j'espère que ça vous aura plu on passera prochainement sur des cartes de la nouvelle collection amour virtuel je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve très bientôt bye et on se retrouve et on se retrouve Sous-titrage FR ?